C'est fabuleux, dont vous allez entendre tout de suite quelques extraits, je n'en parle pas plus, on va essayer de rattraper un peu le temps, tout de suite les extraits et ensuite on fait une discussion. Mais là il y en a d'autres des places derrière aussi, ne vous inquiétez pas. Oui, je sais qu'il y a eu des évanouissements, des gens qui sont morts et tout, mais on n'y peut rien. Donc voilà, il y a des places devant, il y en a aussi un petit peu derrière et vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe pour le transmettre à ceux qui ne sont pas là, afin de leur donner un regret éternel. Merci, on écoute tout de suite les extraits. Ça n'intéresse personne, mais c'est quand même notre vie. Cité des Pigeonniers, bâtiment B, cinquième étage, porte droite. Son employeur l'a appelé un matin, six heures, hurlant dans le téléphone qu'il ne devait pas venir. Il était déjà levé, évidemment, s'est trouvé bête. À 7h30, les remous ont commencé. Il s'est demandé où se planquer. Cuisine, prise d'assaut pour les petits déjeuners, salle de bain. Les garçons se pomponnent 20 minutes chacun, égal pire que des filles. La chambre m'émène, il dort encore. Même le Cajibi, ils vont l'ouvrir pour prendre une paire de tennis ou un blouson. Alors, il est sorti. Il n'avait jamais remarqué que le RER était si près. Il a rejoint la gare, le quai. Il a laissé filer un train. Aussitôt, le quai s'est rempli à nouveau. Des usagers qui regardent leur montre, puis la pendule sur le quai, et à nouveau leur montre. Des usagètes qui parlent dans le vide, les yeux agares. Je vais être en retard, oui, désolé. Ah, vraiment ? La SNCM, oh, je ne sais pas. Oh, comme d'habitude, ils mentent. Oui, un incident technique. Les salopards. Je suis tellement désolé. Oui, je fais tout mon possible. Il a laissé passer un deuxième train tagué sur chaque wagon. Animaux sociaux, égale, bétail. Un voisin s'est approché, l'a salué. Le voisin est monté dans son train, le sifflet du départ, l'a giflé de plein fouet. Quand il est rentré, il était 9 heures. Il n'a pas pu tirer plus longtemps. Et ce jour-là, il a découvert qu'on entendait tout ce qui se passait dans les autres appartements. Même dans la salle de bain, à se peser pour la troisième fois de la journée, sans pouvoir se souvenir à quel moment de sa vie il avait pris tous ses kilos. Une autre fois, son employeur s'est mis à lui gueuler dessus, devant les autres, en plein milieu du chantier. Mec, casse-toi, casse-toi, tout de suite ! La bétonnière tournait, dégâts dans les échafaudages. Il a tout laissé en plan, il s'est mis à courir. Le genre de choses que font les clandestins quand des militaires leur tirent dans le dos. 400 mètres, clope, où les poumons ne comprennent pas le rapport avec les épisodes précédents. Avec la bedaine flambie qui tressaute. Avec des voitures garées en double fil. Avec son corps lourd de manœuvre. Avec des gens qui se retournaient et scrutaient et se demandaient s'il fallait appeler la police. Ou repérer où il allait. Ou s'il fallait donner un coup de main. Animaux sociaux égale bétail. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire ? Hein ? Il a accouru sur plus d'une dizaine de rues que des créateurs de luminaires, d'espadrilles en cuir, de besaces peaux de piquettes. Et quand il s'est rabattu entre deux voitures, ses poumons ont dégorgé leurs 35 années de tabac et de pollution. Tout était clos quand il est revenu au chantier. Chaîne, cadenas. Il avait perdu son téléphone portable. Ses clés, son portefeuille étaient restés là. Pour repartir, il a fraudé. Sauté des portillons en combinaison et chaussures de sécurité. Avec les gens qui s'empoussiéraient dans le wagon en le collant et le scrutaient comme un étron géant en train de dégeler. Il a rappelé depuis la maison. La première chose qu'avait faite le chef d'équipe, c'était de balancer ses affaires dans la bétonnière. Des inspecteurs du travail. Troisième inspection depuis le début de l'année. Ça s'était joué à un cheveu. C'est comme ça qu'il a perdu sa carte bleue et son permis de m'ennuyer. Coulé dans les fondations d'un immeuble de bureau, neuf étages, pot de verre anti-UV en façade et climatisation à rideau d'air avec récupération d'énergie. Il n'a pas été payé, ce mois-là. Je les ai sur dos. Ils ne me lâchent pas. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ils veulent tous nous faire crever. Bientôt, mais on ne pourra plus bosser en France. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait plus d'accidents. Je vais fermer. Je ne peux pas m'en sortir. Les enculés. J'ai la moitié de l'équipe dans l'inture. Je vais devoir lâcher deux chantiers sur trois. Ils vont me couler ma boîte. Rien que les amandes qu'ils veulent me mettre, je ne vais pas tenir. Les enculés. Franchement, les enculés. On paye des impôts et c'est pour qu'ils nous niquent. Je te rappellerai, dès que je peux. Mais ici, je ne veux que dire, c'est très dur. Très, très dur. Il a commencé comme plombier. Il a même été proche de créer sa boîte avec son frère. Un oncle devait mettre du fric dans l'affaire pour acheter le fonds de commerce. Ils ont essayé auprès d'une banque aussi. Acheter un calcal. Ça aurait été plus facile. Maintenant, ils voudraient travailler pour la mairie. Appartement de fonction, 35 heures. Salaire, chaque 20 mois. Surveiller les enfants, aider pour les devoirs, retaper l'appartement. Plus avoir besoin d'emprunter une carte vitale à un pote quand il faut faire soigner les gamins. Ne plus jamais avoir à courir, en fait. Ne plus avoir peur. Le progrès, je croyais que ce serait mieux que ça. Je suis quand même un petit peu déçu. Il se réveille à 6 heures. L'appartement est silencieux. Il écoute la respiration de son épouse. Il va dans la cuisine. À 7 heures, il prend sa veste et son sac avec les chaussures de sécurité et son harnais. Avec les Tupperware, une entrée, un plat à réchauffer. Il marche jusqu'au RER. Il prend place au début du quai. Un train arrive. Il se glisse dans le flot des voyageurs et s'avance vers la sortie de l'autre bord. Se penche. Pose son sac au sol. Tire. La fermeture est claire. Fouille. Les derniers usagers le dépassent. Il referme le sac. Il se redresse. Il attend le train suivant. Le caisse remplit. Il se mêle aux usagers qui empruntent la sortie de l'autre côté. Jamais plus d'une demi-heure. Il y a des caméras de surveillance dans la gare. Il ne veut pas être repéré. Il marche. Dans les cités silencieuses. Les premiers jours sont horribles. Ensuite, il fait comme tout le monde. Il confectionne un mensonge social. Une histoire où il va créer sa propre boîte. Une boîte de services. Il est à la recherche d'un local. Avec vitrine de l'an sur rue. Et ceux qui l'a visité pour l'instant sont trop chers. Ou bien il faudrait louer à deux. Quand tu as une histoire avec toi, c'est que tu existes encore. Il longe la cité du Coral. Il passe devant la cité des 123. Il change de commune. Il s'arrête. Il a construit un trajet éloigné des postes de police. Il achève son parcours devant un étang grisâtre. Où il plonge la main pour se rafraîchir. L'eau est sale. Il y a un collecteur au bout de l'étang. C'est sa récompense dans la promenade. Son pain au raisin pour les enfants sages qui se sont aérés. Plutôt que de rester enfermés. L'endroit est désert. Avec le grouillement des eaux usées qui refluent. Il est à peine dix heures. Quand il revient chez lui. L'an dernier, un voisin a fait une fête. Son fils venait d'avoir le bac. Invité tous l'immeuble. Projet politique. Début du XXIe siècle. Les plus méritants s'en sortent. Les autres. Leurs gosses iront en prison. Lui, il coupe le son sur la télé. Pour que les voisins n'apprennent pas qu'il est là. Il coupe. Les arrivées mentales. La télévision, c'est la mer. En plus petit. Et il n'y a pas besoin de faire tomber le sable dans les sandalettes à la fin. Rêve. La télévision tombe en panne. Une panne dans les transmissions satellites. Une panne mondiale pendant, par exemple, trois semaines. Les premiers jours, c'est amusant. Les gens s'invitent entre eux. Le soir, il y a des apéros sur les balcons, sur les paliers, devant les immeubles. On sort les chaises, on papote. Tout le monde ressemble à une petite vieille gauche, gâteuse, mais marrante quand même. Le deuxième jour, des voisins s'invitent à dîner. Troisième jour, pareil. Des voisins qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés devant l'immeuble à la fraîche et qui ont sympathisé. Mais après quatre, cinq jours, il y a des gens qu'on invite et qui ne viennent pas. On ne les voit plus. Ils ne sortent plus. On se demande ce qui leur est arrivé. Il y a un étudiant en sociologie politique. Il pense que l'accès trop brutal à la socialisation a pu les pousser vers la démence. La nuit, il entend des bruits étranges dans son immeuble, comme des cris étouffés. Bien sûr, lors des apéros, tout le monde rit et personne ne le croit. Il insiste. Mais un étudiant en sociologie politique, honnêtement, comment est-ce qu'on pourrait lui prêter crédit ? Le huitième jour, un groupe va frapper à la porte d'un gars vraiment sympa qui n'est plus sorti de chez lui depuis un moment. Ils insistent. L'étudiant est nerveux. Il leur dit de se méfier. Oui, parce qu'il pense qu'il va se passer quelque chose de grave. Tout le monde rit. Tout le monde rit. Ensuite, il force la porte et le jeune gars sympa est pendu dans sa douche, tout habillé. Le pantalon raidit par la merde et la pisse qui ont séché. Et l'étudiant dit, je le savais. Je le savais. Il n'y a presque plus personne dans les rues. La nuit, les lumières sont éteintes très tôt. Au départ, tout le monde baisait. Maintenant, seuls quelques amants s'y contraignent encore. Une main sur la bouche, sinon ça tape tout de suite sur les cloisons. Et on ne sait pas d'où ça vient. Un bruit inquiétant, un bruit de haine. Chacun ressent ce sentiment d'oppression, de lourdeur. Il y a peu de voitures dans les rues, mais elles roulent inutilement vite, rasant les piétons. Personne ne sait plus rien de personne, plus rien du monde. Les kiosques à journaux ont brûlé à partir du septième jour, on ne sait pas pourquoi. Les gens errent. Plus aucune information, à part ce qu'ils peuvent grappiller à propos de l'immeuble juste à côté du leur. Et comme ils ont peur dans la rue, peur des autres errants, ils errent dans leur appartement. Ils tombent sur leurs enfants qui errent et sur leurs conjoints errants. Et d'un côté, ils ont peur de cela, de l'autre, ils ont peur de ce qu'il pourrait leur faire. L'étudiant essaye de joindre son directeur de recherche au CNRS. Et quand il entend sonner à la porte, ce sont ses amis de l'apéritif qui errent dans le couloir et il leur dit « Ok, je vous rejoins ». Et ils le tabassent à coups de fer à repasser avant de l'égorger. Partout à travers le monde, les meurtres entre voisins ont commencé. Sans la télévision. Les humains n'auraient pas supporté le XXe siècle. Un soir par semaine, le père de famille enlève le harnais et les chaussures de son sac et il fourre un short pour aller au cours de Bouddha. Il tape un sac de sable sans nom et sans visage. Il tape avec un mélange de gras et de muscles. Il tape, il tape très fort. Des noms d'employeurs et d'entreprises du BTP fermés après deux ou trois chantiers. Des noms de rues dans lesquelles il a travaillé des numéros de meubles. Des noms de villes ouvrières, des noms de lois pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances. Il tape l'accord à l'amiable avec son employeur. Il tape dans le sac, il tape, tape. Autre nouvelle, France. Depuis qu'ils ont appris la mort annoncée de leur entreprise, 152 salariés se sont retranchés dans les vieux bâtiments de briques construits au début du siècle. Ils ont dressé des barricades. De là, ils menacent d'utiliser 47 000 litres de sulfure de carbone, mais aussi la soude caustique et l'acide sulfurique stockés dans les bâtiments pour tout faire sauter et polluer du même coup la rivière voisine. La préfecture prend la menace très au sérieux et appelle à la responsabilité de chacun, d'autant qu'au début du conflit, les autorités venues dans l'usine pour tenter de calmer le jeu ont été encerclées par une nappe d'essence à la merci des forcenés. La gendarmerie a fait évacuer à plusieurs reprises le quartier proche de l'usine et le maire de la ville a décidé d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet. Projet politique, début du 21e siècle. Surlivre. C'est son épouse, qui lui apprend qu'il n'a pas été payé. Elle n'a pas pu tirer d'argent sur le compte courant, carte bleue, avalée, elle croyait s'être trompée de code. Il leur reste leur chéquier. Il attend encore un mois avant de lui expliquer. Il rappelle trois fois son employeur là-bas, plus personne ne répond. Il appelle des collègues, des types croisés sur des chantiers. Tous disent qu'ils parleront de lui s'il y a du boulot quelque part. Et deux proposent même de lui prêter un peu d'argent, s'il y a besoin. Mais ils préfèrent siphonner les comptes d'épingle de ses enfants. Le dossier est disposé sur la table devant lui. L'enveloppe est déchirée. Administration, tampons, sigles, signatures. Chère madame, cher monsieur, Les demandes de décohabitation, Par thèse, Couples en séparation, Grands enfants qui quittent le domicile familial, Fermez la parenthèse, Sont étudiés surjustificatifs Et doivent être signalés lors du diagnostic social. Cher madame, cher monsieur, Si l'opération de démolition se situe dans le cadre d'une opération d'aménagement, Le code de l'urbanisme prévoit, Parenthèse, Article L314-2, Fin de parenthèse, Que les occupants de locaux à usage d'habitation, Professionnels ou mixtes, Ont droit, De la part de la personne qui a pris l'initiative de l'opération, A au moins deux propositions Répondant aux conditions de l'article 13 bis De la loi du 1er septembre 1948. Le dossier est posé à côté de l'assiette de purée. Un rendez-vous dans trois semaines pour faire ensemble le diagnostic social. Ça tape, très fort, dans la poitrine. Chère madame, cher monsieur, Détaillez avec précision les revenus du ménage, Parenthèse, source, montant, ADN-2, ADN-1, parenthèse, Le nom et l'adresse du ou des employeurs, Ainsi que la nature du contrat de travail. Tout le monde en rend, dans la cour, Les femmes et les enfants, Les cartons, Des huissiers. Il paraît qu'ils s'en prennent d'abord aux familles les plus fragiles, Pour créer un appel d'air. Ceux qui le savent, qui ne vont rien dire, Qui ne vont pas se défendre. Trois propositions de relogement, C'est tout ce qu'ils feront, a dit un voisin. Ils ont peut-être un projet derrière la tête. C'est des terrains, ça vaut rien. Ils récupèrent, ils nous enlèvent. Ils font des bureaux. Il y a un bon appris d'or. Le dossier crépit de miettes de pain, Le père de famille ne parvient pas à fixer un moment vraiment heureux Qu'il pourrait opposer au déménagement. Il a beau y réfléchir, Ça se déchire d'avoir des souvenirs entre ses murs. Il devient statistique, malgré la nuit. Un foyer, quatre personnes, un RSA. La nuit, depuis que le dossier est là, Il rêve de carton contre aide, Il se réveille en dépit des somnifères. Il entend cogner à la porte. Il nous propose d'autres cités. Ils espèrent qu'on les prenne, S'ils gardent du sûr, qu'on craque, Que les gens aient peur. La peur de ne pas avoir de logement, Rester sur le carreau. On sait bien qu'à la fin, Certains vont rester gros gens. Il n'y aura pas de logement pour tout le monde. Donc il propose des cités terribles, Les endroits pires qu'ici. « Chère madame, cher monsieur, Vous refusez ? Vous êtes sûr ? Vous refusez ? Ça fait combien de fois que vous refusez ? » « En HLM, On n'a jamais vraiment été chez soi. » « Des gens qu'il ne connaît pas, Dont il ne sait pas ce qu'ils sont, Pour qui ils travaillent vraiment, Qu'il informe que leur départ a été décidé, Par les gens qui sont en haut lieu, Les dirigeants de la cité, Ces messieurs, Les hautes sphères, Les intellectuels, Les patrons de la mairie. » Il leur avait échappé, Glissé sous la porte. Cité des pigeonniers, Batiment B, Cinquième étage, Porte droite. Lorsqu'ils sont entrés là, Ça sentait bon l'arrivée. La moitié des fenêtres donnaient sur le bois, L'autre sur le square pour enfants, Ça leur a fait formidablement chaud au cœur. C'est ça, Une maison. Ok, Les immeubles sont trop gris. Ok, Ça n'a pas bien vieilli. Ok, Ils se sont pleins de la fenêtre, Ils ne fermaient pas correctement, Ils n'ont jamais fermé. Mais quand même, Dans l'ombre, Ils avaient trouvé la maison. Bien sûr, Certains voulaient déjà foutre le camp. Ok, Laissons partir ceux qui veulent Plus grand, Mieux, Plus cher, Ailleurs. Laissons partir les exciter. Eux, Avaient acheté des bégonias sans bas pour les fenêtres, Idéal en massif, Ou poté à mi-ombre. Avec le temps, Ils changeaient les papiers peints de moins en moins souvent. Il fallait un dégâts des eaux. À un moment, La cité des prisonniers, Ça avait été l'endroit Où il n'y avait plus de décision à prendre. Au dehors, Au travail, RER, Autoroute, Bouchon, C'était la musculade. Mais, Dans le quartier, On entendait les oiseaux. Sur un compte en couvert, La famille, Aperçoit, Son premier écurel. On pourra l'emmener, Demande crapouille, Huit ans. La cité des pigeonniers, Si on était malin, Ça pouvait être le meilleur trou de souris du monde. Alors, Ce n'est pas un déménagement, Ce n'est pas un relogement, Ce n'est pas une nouvelle école, C'est un projecteur Qu'on leur braque subitement dans la gueule, Propulsant toute la famille Sous la lumière de l'histoire. Ils sont en train de les retrouver. C'est quoi ce rendez-vous ? Allemand des crapous, Dix ans après l'écurel, Chacun de son côté d'une colline de purée, Les yeux miradores et la bouche gardent qu'on tienne, Observant son père pour la première fois, Comme un échec. Pourquoi ils veulent te voir ? Ça y est ? T'as fait une connerie ? Caduc. Commission de l'Agence pour le développement et l'urbanisme des cités. Réunion du mardi, 18h45, Un élu de l'opposition prend la parole. C'est le pire scénario. L'adjoint au mer, chargé des grands travaux et de la floraison ferme-ranche des jardinières, Marque le coup et réplique, Ah non, mais on est obligé de séquencer le projet. On ne peut pas évacuer tout le monde d'un coup. On doit les liquider par tranche. Pour les gens qui habitent les derniers bâtiments, c'est horrible. Déjà, on les lourde, Et en plus, ils devront vivre au milieu du chantier et du quartier qui meurt, Immeuble après immeuble. Oui, c'est vrai, c'est horrible. Et je ne sais pas faire autrement. Le bailleur HLM ne trouvera jamais assez d'appartements libres d'un seul coup pour reloger tout le monde. Donc, il faut les déstocker au fur et à mesure. Et oui, chaque fois que je trouve une solution, Je case une famille, je boucle l'appartement. Le pire scénario, ça s'appelle l'horaire. Trava détroit, deux chemises blanches, Toujours un SMS en cours. On sait combien d'appartements sont déjà libérés sur le site ? Une dizaine. Je crois que c'est plus. Entre 20 et 30. Le bailleur a forcément l'information. Je vais leur demander un état des lieux très précis. Ils n'ont jamais été très efficaces. Rire. Le problème, c'est d'enclencher la machine. Après, on ne peut plus faire machine arrière, ni nous, ni les habitants. Et donc, il faudra bien qu'on se serre les coudes et qu'on fasse avec. On assumera. Je reconnais que ce n'est pas idéal. Le réel. On en revient toujours là. C'est un moment à passer. Une fois qu'ils seront tous relégés, vous verrez, ils n'en remercieront. Le directeur de cabinet appuie ses deux coudes sur la table, avance le buste au-dessus de sa pile de dossiers. Messieurs, par quel bâtiment commence-t-on ? C'est une question d'importance. Par celui qui se vide en premier ? Le plus logique, ce serait le bâtiment I. Et après, on remonte toute la cité. Non, c'est le seul qui soit en bon état. Finissons plutôt par celui-là. On les fait dans l'ordre. Bâtiment A, bâtiment B. Ah, bâtiment B, alors là, ce serait formidable. C'est celui qui posera le plus de difficulté. Non, parce que tous les problèmes résolent d'un coup. Ils seront bien obligés de partir quand les autres seront partis. C'est-à-dire, seulement ils vont s'accrocher. Bâtiment I, c'est bien. On attaque par l'extérieur. Bâtiment G, le petit, au milieu. C'est pas mal. On commence doucement. C'est acté. Le bâtiment G sera le premier démoli. Je veux marquer les esprits. Dès le lendemain, le directeur de cabinet produit une note à l'intention des personnels des services sociaux. Il souhaite qu'on lui fasse remonter les réflexions émises par les habitants des Pigeonniers sur le projet. Les assistantes sociales rangent la note sous une pile de brochures. L'adjoint au maire, chargé de la sérénité dans la ville et du bonheur équitable, fait ses visites. Il trouve que c'est tendu. Mais est-ce que ce n'était pas déjà tendu jusque-là ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Bien. C'est difficile d'intervenir. Après ça, parce que c'est quand même déjà pas mal de choses qui ont été entendues là. Et puis vous avez vu un peu ce travail. Je voudrais commencer peut-être, avant de présenter le travail de Charles Robinson, qui est donc le plus proche de moi, je voudrais commencer avec vous, Jean-Marc Bourg, parce que ce que vous ne savez pas, oui, on prend le micro. Ce que vous ne savez pas, vous, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas dit qu'est-ce qu'ils allaient lire l'un et l'autre. Donc c'est improvisé, ça. Enfin, moi, j'aimerais bien improviser comme ça, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ont le même texte, ils ne savent pas qui va intervenir sur la lecture et quand ça s'arrête. Et je trouvais que ça coulait quand même assez bien et c'était assez étonnant de pouvoir faire ça de cette manière-là. Donc, Jean-Marc, vous êtes habitué, vous... Oui, vous pouvez applaudir, c'est vrai. Jean-Marc, vous êtes habitué à des lectures littéraires et notamment des lectures de littérature contemporaine un peu novatrice comme Christian Prigent. Vous avez monté une phrase pour ma mère de Christian Prigent. Comment a été pour vous la découverte de ce texte, la fabrication de la guerre civile de Charles Robinson ? Est-ce que c'est quelque chose qui serait du même ordre, avec un qui est évidemment différent de celui de Christian Prigent, mais c'est l'espèce de monde qui surgit comme ça de la langue ? Si on considère la tétanie première, quand on a lu et qu'on pourrait se dire, et qu'est-ce que j'en ferais au théâtre ? Oui, ça serait du même ordre. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait faire de ce point de vue-là. Ça serait peut-être proche de la peur que j'ai pu avoir devant l'œuvre de Prigent. Ensuite, je ne sais pas, non, ensuite, ce n'est pas la même, je ne sais pas, ce n'est pas du tout la même écriture, donc je n'en sais rien. Merci pour cette réponse éclairante, Jean-Marc Bourg. Charles Robinson, je voudrais présenter un peu ce livre-là et pour le présenter. Je n'en sais rien. Ils vont m'aider. Deux heures de débat, vous l'avez prévu. Fabrication de la guerre civile est votre troisième roman publié chez Fiction et compagnie aux éditions du Seuil. Le premier s'appelait Génie du proxénétisme, dans lequel vous faisiez une sorte de, je dirais, de mariage entre Génie du christianisme de Châteaubriand et une entreprise à grande échelle de prostitution, de grande entreprise du sexe, afin de permettre un influx économique pour toute une région. Et c'était traité sur le mode du marketing, c'est-à-dire comment une entreprise sexuelle peut se mettre en place, etc. Le deuxième roman s'appelle Dans les cités. Et en fait, Dans les cités serait, d'une certaine manière, le premier volet du diptyque constitué par Fabrication de la guerre civile et Dans les cités. Dans les cités, pour vous redonner un peu le cadre, je ne sais plus comment on appelle ça dans la télévision, le pitch. Dans les cités, il s'agit d'un narrateur ou d'un jeune homme qui s'appelle Charles et qui a fait des études de sociologie et qui, à ce titre-là, est embauché pour faire une étude sociologique d'un quartier qui s'appelle Les Pigeonniers, d'une cité, qui s'appelle Les Pigeonniers, dont le projet serait qu'on la rase pour en faire une nouvelle. Et donc, il faut savoir comment ça va réagir dans la cité en question. Cité où lui-même a vécu son enfance, a été à l'école, et où il a eu des amours qu'on va voir apparaître dans les cités, et où vit une quantité incroyable de personnages, mais aussi, il y a des tribus, si je puis dire, dans cette cité. Enfin, il y a des personnages assez incroyables qu'on va croiser. Et donc, ça, c'est le premier tome, je dirais, ça s'appelle Dans les cités. Les deux tomes peuvent se lire séparément, mais quand vous aurez lu Fabrication de la guerre civile, vous irez lire deux de toute façon dans les cités, donc on peut aussi commencer directement par le premier. Fabrication de la guerre civile, on retrouve ce personnage de Charles, et là, on a acté maintenant l'idée de raser cette cité, donc ce que vous venez d'entendre. Et donc, il s'agit de passer à l'acte et de mettre en place tout le processus pour éliminer les habitants, mais pour que les habitants acceptent gentiment de partir, qu'on rase, qu'on refasse et qu'on remette d'autres habitants ou les mêmes qui reviendraient ensuite sur ce lieu-là. Sauf qu'il y a de la vie dans les cités, il y a énormément de choses qui se passent et que forcément, entre le souhait du caduc, vous avez entendu la deuxième partie de l'extrait, c'est le caduc qui est chargé pour la mairie de mettre en place cette stratégie-là. Il y a aussi l'office HLM qui va embaucher une jeune fille qui s'appelle Angela, afin qu'elle aille voir les habitants et qu'elle arrive à les convaincre de partir gentiment. Et il va y avoir une multitude de personnages. Alors, je ne les ai pas tous notés. Charles Robinson m'a dit qu'il y avait 150 en tout sur les deux livres. Mais il y a des personnages qui vont apparaître comme ça. Comme vous l'avez entendu, là, c'est un père de famille, mais il y en a des plus importants. Il y a, je dirais, des malfrats, Bouddha. Il était question de Bouddha à un moment donné. Bouddha, c'est devenu le nouveau gros bras mafieux des pigeonniers. Il y a M, qui était l'ancien mafieux, mais qui a dû partir à un moment donné et qui revient dans la cité. Il y a GTA, qui a un nom de jeu de vidéo, qui lui cherche sa dulcinée, qui s'appelle Begum, et qui a disparu probablement. Il échafaude plusieurs scénarios, mais le scénario qui va se retrouver... La réalité, c'est qu'elle est repartie dans la drogue. Il y a des enfants, il y a des animaux aussi. Enfin, il y a toute une vie comme ça qui foisonne. Et évidemment, vous vous doutez bien que par rapport au projet politique tel que vous l'avez entendu, on va raser ça d'abord, et comment on va raser, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Il va y avoir des interférences dues à cette vie-là, et le titre « Fabrication de la guerre civile » indique vers quoi on peut se diriger. Voilà, j'ai résumé le livre, à peu près. Évidemment, c'est un livre-monde. Les deux tomes, où chacun des tomes est un livre-monde, pardon, pas monstre, c'est peut-être monstrueux aussi, constitué, comme vous l'avez entendu, de plein de choses qui vont à très vite, de plein de langues, de plein de... une multitude de choses qui y surgissent. Et ce serait peut-être ma première question, Charles, je vais finir par en poser une. C'est de savoir si finalement, dans votre travail, il y avait à l'origine un travail sociologique, et vous avez voulu prendre chaque élément d'une cité, ou est-ce que c'est à travers la langue, à travers des dialogues comme ça, qui sont jetés sur papier, que s'est construit petit à petit le monde dans lequel vous nous plongez ? Alors, enquête sociologique, non, puisqu'au départ du projet, il y a plutôt... Il y a presque une enquête sociologique, sauf que je n'ai pas fait d'enquête. Alors, pourquoi ? C'est un peu bizarre, comme ça, mais en fait, c'est vraiment ça. Au départ du projet, il y a deux histoires que j'ai envie de raconter. L'histoire d'une toute jeune fille migrante d'origine yadnanière, qui arrive en France à l'âge de 10 ans, qui est une petite jeune fille, qui a plutôt même des talents, qui a un peu de valeur mathématique. Et j'ai envie de raconter comment, finalement, quelque chose qui pourrait se passer relativement bien à l'arrivée de l'arrivée, ça va s'effondrer. Il y a quelque chose qui ne va pas marcher, et c'est cette espèce de chute, cette chose très fragile qui est une toute jeune personne, de 10 ans, en fait. Dans les cités, on la prend à l'âge de 10 ans, et puis jusqu'à 17-18 ans, et voilà, j'avais envie de raconter son nom. Cette chute qui est liée, finalement, pas à un grand accident, à des événements. C'est juste le cours des choses, dans la République à la fin du XXe siècle. Comment ça peut vous envoyer au trou ? Donc, il y a ça que j'avais envie de raconter. Et je savais que cette histoire se passait dans une cité, et du coup, je me suis demandé ce que je savais sur les cités pour pouvoir raconter ce récit. Et je me suis donc enfermé devant mon ordinateur à écrire tout ce qui me passait par la tête sur les cités, des descriptions, des bouts de dialogue, des détails. Et j'ai fini avec une énorme masse de matière. C'est pour ça que je parlais d'une quasi-enquête sociologique que j'ai retrouvé avec une sorte de journal, même si j'avais tout imaginé, qui était une sorte d'énorme continent d'800 pages rempli de détails, d'individus, de toutes petites choses, de moments de la vie, et qui étaient des choses très fragmentaires, comme ça, très isolées. Et j'avais prévu d'écrire un roman de... un simple roman, un roman de 200 pages, et j'avais 800 pages de matériaux, et donc là, je me suis dit, je ne vais jamais réussir à tout rentrer. Et puis du coup, ça n'avait pas vraiment de sens face à cette espèce d'immense continent, face à ce monde qui se dessinait, blaguement. Ça n'avait pas de sens d'essayer juste d'en piquer deux, trois trucs pour aller mettre des petits détails crédibles dans le récit. Donc il fallait du coup inventer autre chose. Il fallait inventer un autre... quelque chose qui serait quand même de l'ordre du roman, mais qui serait une autre façon de vérifier la littérature, et qui serait capable d'absorber tout ça, et d'en faire quelque chose, et de faire exister toute cette matière comme mon monde, à part entière. Donc finalement, pour revenir sur la question que vous posiez, c'est comme si j'avais fait une enquête, et que face à la diversité des matières qu'on peut collecter sur le terrain, dans le réel, en discutant avec des gens, en observant les gens, la très grande diversité de matières, il avait fallu que je trouve une nouvelle forme littéraire qui était capable de rendre compte de tout ça, et puis de faire vivre tout ça. Et c'est là qu'arrive ce projet de livre monstre, de livre monde, où l'idée devient autant de raconter des histoires, de montrer les personnes, de raconter des choses politiquement, puisque il y a beaucoup d'enjeux politiques sur... Il y a beaucoup de... Pas d'enjeux politiques au sens où moi, auteur, je voudrais vous expliquer ce qu'il faut penser sur les cités, chose qui ne m'intéresse pas une demi-seconde, mais en revanche, il y a beaucoup de personnages qui manifestent leur vision du monde, et un peu comment eux se placent, comment ils perçoivent l'état du monde, et comment du coup ils agissent par rapport à ce qu'ils perçoivent de cet état du monde. Et toutes ces visions du monde sont un peu en concurrence, les unes en conflit, de là, potentiellement, cette idée de la guerre civile sous-jacente. Et la forme littéraire, c'est une forme qui soit capable de plonger le lecteur, en amener dans cet univers qui devient un univers... C'est un roman peuple, en fait, avant d'être un roman narratif. Voilà, peut-être c'est aussi simple que ça. C'est plonger le lecteur, rendre le lecteur presque comme une espèce de voisin de tous ces gens, placé au milieu de ce paysage et de ce morceau vivant d'humanité sur des mois et des mois. Et puis, voilà, juste de faire ce qu'est l'intérêt du roman, c'est-à-dire de faire attention au monde, finalement. C'est un peu ça, le projet du roman. Cette idée de... Nous pouvons, vivant au quotidien, nous protéger un peu du monde, et dans la littérature, dans le roman en particulier, il y a cette possibilité d'être subitement extrêmement attentif, presque attentif, de manière hallucinée à tout ce qui se produit au moindre détail, à la moindre couleur, au moindre accent, à la moindre voix. Alors, du coup, si ce n'est pas une enquête sociologique et à travers ce que vous dites, il y a quand même des éléments qui sont des éléments de pure littérature. Je pense notamment à l'humour tel qu'il apparaît dans le texte, enfin, dans ce qu'on a entendu, mais aussi dans beaucoup d'autres passages du livre. Il y a quand même un humour qui me semble assez présent. Et puis, il y a cette manière de monter les choses, c'est-à-dire que ça va assez vite, il y a beaucoup de paroles, il y a des langues différentes, on y reviendra peut-être, mais il y a des langues jeunes, il y a des langues technocratiques, on a entendu les langues technocratiques qui finissent par parler des bâtiments qu'il faut démolir. Il y a des langues qui sont inspirées, il y a des langues, au contraire, qui sont plutôt écrasées par les médias, enfin, dont on sent qu'elles viennent des médias. Et tout ça est mis que sans qu'il y ait forcément une manière pour vous de prendre le lecteur par la main. On est plongé en permanence dedans. Et je me suis demandé comment vous arriviez à trouver la justesse des choses. C'est-à-dire que quand on lit le livre, on a l'impression que vous avez fait, je ne sais pas moi, deux ans de reportages immergés dans une banlieue avec un enregistreur et que vous avez retapé ce que vous avez entendu. Est-ce que c'est que la langue qui finit par donner cette immédiateté des choses et nous faire apparaître ce qu'on lit comme une expérience, sinon pas comme un témoignage ou comme un récit, mais vraiment comme une expérience ? Alors, ce qui est certain, c'est que la langue, appelons ça le style peut-être, le style, ce n'est pas de la forme, ce n'est pas de la décoration. Le style, ça ne sert pas à faire joli. Le style, c'est l'énergie vitale à l'intérieur d'un texte. Voilà, clairement, c'est ça qui fait qu'un texte de vie. dit comme ça, ça m'a un peu formule, mais c'est très net. Le style, c'est la chlorophylle pour les végétaux. C'est ça qui fait... Si ce style devient vivant, le texte se met à proposer plein de choses, plein d'images, plein de détails, plein de détours. Le texte va faire mousse, va faire végétal. Le texte va être un lierre qui va aller vivre et qui va proposer plein de petites radicelles partout, de branchioles, dans tous les sens. Il y a ça. Donc, il y a effectivement une question de style qui est décisive dans un projet comme celui-là, et idéalement dans toute littérature. C'est qu'il faut réussir à trouver un état vivant de la langue qui va permettre l'émergence des choses, des lieux, des êtres, des situations. Après, il y a un autre type de travail par rapport à la question que vous posez, qui est... Du coup, il y a... Bon, voilà, comme toute construction complexe, il y a plein de mouvements contradictoires. Donc, il y a à la fois cette langue qui fait émerger les choses et en même temps, il faut aller taper dans le réel pour aller chercher plein de petites choses, même des choses qui... Plein de détails, plein d'objets, des morceaux de brochures publicitaires, des catalogues, des bouts de dialogue entendus, des perceptions de bâtiments. Il y a, par exemple, beaucoup de descriptions de chantiers. Pour faire ça, j'ai travaillé, moi, pendant un moment sur un chantier pour voir comment fonctionnait une équipe d'ouvriers, pour voir comment fonctionnaient les machines et pour essayer d'attraper ces matières et du coup, de ne pas les énoncer justement à partir de la langue, donc d'une abstraction, aussi imaginative soit telle, mais au contraire, pour être capable que cette langue soit assez riche pour attraper n'importe quelle proposition réelle du monde. Et du coup, il y a ce double mouvement de la langue comme puissance génératrice. Voilà, une langue... Voilà, le roman comme Golem avec la langue qui vient l'animer et en même temps, cette langue capable d'aller... Une langue un peu cannibale, piranha, qui est capable d'aller choper dans l'aile tout un autre chose et de les bouffer et de les retransformer. C'est ça aussi l'enjeu. Un des enjeux de la littérature, c'est d'être capable d'attraper n'importe quoi du monde et de le transformer en beauté. Alors, qu'est-ce que c'est la beauté en littérature ? Ce n'est pas de faire joli, ce n'est pas de la décoration, c'est le moment où la langue atteint un tel état d'intensité qu'elle doit passer en nous comme un archet. Lecteur, nous sommes des cordes de violon tendu et la langue est un archet qui vient nous faire chanter. Je crois un truc un peu comme ça. Alors, si je comprends bien, vous êtes une sorte de deniro de la littérature française. Vous faites des chantiers pour pouvoir écrire sur les chantiers. Quand vous avez fait, j'ai dit deux proxéletismes, vous avez fait aussi un travail. Oui, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Il faut demander les cartes d'identité à l'entrée pour s'assurer que tout le monde ait plus de 18 ans. Je voudrais donner deux extraits. Je ne dis pas aussi bien que deux extraits pour voir deux façons de travailler la langue. Parce qu'on parle de chantier et après travaux, ça ne fait pas joli. Le premier exemple, c'est comment la langue surgit, me semble-t-il, du réel, comme si elle avait été saisie vraiment sur le vif, comme quand vous mettez une noix de beurre dans une poêle bien chaude. Je crois que c'est Dau Boy qui parle, je vous lis ça rapidement. On devait se frapper avec les gars des 123. J'avais mis ma coque de protection, tu vois. C'est trop des pervers aux 123. J'étais là le premier, tranquille. Je vois Triche qui passe, Jeanne bien serrée. Elle me kiffe. Elle vient me parler. Je suis assis. J'ai le nez sur sa choune. Je me tape une trique, mon gars, dans la coque de protection. Trop douloureux. Il a fallu que je me cache dans un buisson, baisser mon froc, défaire la coque. Si quelqu'un était passé, t'imagines la théon. Et quand je suis revenu, elle parlait avec l'opo. Dégouté. Je vois une image avec ça. Et l'autre exemple que je voulais donner, c'est qu'à un moment donné, il y a des questionnaires qui sont donnés pour que les gens disent s'ils veulent partir ou pas. On essaie de les amener vers la sortie. Et ça se fait aussi avec des gens qui vont aider les autres parce que certains sont déjà passés par là, d'autres ne parlent pas bien le français, donc on va les aider. Une plaque de bois est posée sur un tréteau d'un côté, sur un bureau de l'autre. Sur la plaque, sont étalés formulaires et courriers. Ceux qui préparent leur prochain rendez-vous en préfecture sont conseillés par de plus anciens qui savent ce qui n'a jamais marché. Ceux qui lisent le français traduisent. Et c'est une mini-conférence internationale qui se tient autour de la table bancale où tous savent que traduire une langue administrative, c'est vouloir épouiller le trou du cul des lieux. Et là, je trouve qu'il y a deux façons de travailler la langue. La première qui est une sorte de surgissement d'une langue telle qu'on imagine que la langue des banlieues peut être. Et là, par contre, on se dit qui c'est qui a écrit épouiller le trou du cul des dieux si ce n'est l'écrivain. Donc, comment s'interfèrent ces deux façons de travailler la langue ? C'est la même, en fait. C'est rigoureusement la même parce que dans le premier passage, ce n'est pas du tout une transcription à l'identique d'une langue orale. À chaque fois, même dans les passages les plus oralisés, il y a effectivement des dialogues qui donnent comme ça un truc très brut. Il y a même dans des jeux de graphie des impressions de vraiment du côté presque maladroit, gauche, un peu lourd dingue. Mais c'est toujours de l'invention parce que si on transcrit telle qu'elle la langue telle qu'elle est parlée, citée ou pas citée, peu importe, sur le papier, ça va être pourri. Ça va être... L'aideur, ça ne marche pas. C'est pas possible de faire une transcription. C'est pas possible. Tout projet littéraire se défend, pourquoi pas ? Mais je crois que ce n'est pas très passionnant et que ça ne va pas marcher. Il faut au contraire... Et c'est du coup, c'est pour ça que c'est le même boulot. Il faut être à l'écoute, à nouveau faire attention, essayer de se laisser imprégner par ce qui se dit, ce qui se raconte, ce qui se parle, par la multiplicité des façons de jouer avec la langue dans le réel, essayer de repérer les mécanismes à l'intérieur de ces voix réelles, je veux dire, essayer d'entendre, pas juste d'entendre la forme, pas juste d'attraper la phrase telle qu'elle est énoncée, mais plutôt comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette phrase. Et ce mécanisme-là, le sortir, et l'utiliser pour inventer de la langue, tout le temps. Donc en fait, même les passages les plus oralisés sont de l'invention de la langue. Il s'agit toujours d'essayer de... En permanence, c'est une production ex ni l'autre. C'est toujours partir de la page blanche. En fait, il n'y a jamais de... Ça part jamais d'enregistrement. Ça part réel ou même mentaux. C'est toujours, toujours de l'invention. Et c'est pour ça que ça peut être de la littérature. Je crois que la littérature peut réinventer le monde. Et il y a ce projet chez Borges, de réinventer le monde à l'identique. Et c'est un peu ça. C'est en fait, inventer le monde en ayant écouté très attentivement ce qui s'y disait et essayer de l'inventer au point de le rendre intense à chaque instant. Intense dans ses beautés, dans ses souffrances, dans sa violence, dans l'intensité d'un désir amoureux, dans l'intensité des présences. Voilà. Être toujours à l'endroit où c'est immensément là, immensément beau. Et ça, je crois que ça peut être fait que par l'invention. Quand vous dites réinventer le monde ou le réel, c'est quand même de l'ordre de ce que l'on demande à une certaine catégorie de professionnels qui sont les journalistes a priori. C'est nous montrer le monde tel qu'il existait. Bizarrement, plus ils nous le montrent, moins on le voit. Et vous dites d'ailleurs à un moment donné, alors je ne sais pas qui, enfin c'est GTA qui est évoqué, donc ce personnage qui cherche sa chérie un peu partout, et qui a fait beaucoup d'études puisque ça l'a amené à devenir une sorte d'éducateur de quartier et il fait des jeux vidéo en permanence avec les gamins. Voici ce que vous écoutez, c'est page 166. Ici, GTA rappelle qu'il a passé huit années dans une université et autant de temps à penser par lui-même égale conscience claire. Rien à voir avec le petit cahier qui reste au fond des crânes après la fermentation hebdomadaire des JT. Donc là... Petit cahier comme la cahier. Oui, parce que moi je le lis, mais oui c'est ça, c'est une sorte de mélasse enfin de mélasse ou de choses un peu molles qui restent dans le cerveau. Il me semble que dans cette phrase-là et dans d'autres phrases qu'on pourrait retrouver dans le livre, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du projet à la fois politique et éthique qui serait de dire de revoir le monde, de réinventer le réel ou le monde afin de le voir tel qu'il est et non pas tel que le cerveau cahier nous le montre après avoir regardé trop de JT. Alors tel qu'il est, je ne sais pas. Ça je serais plus prudent. Non, je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition-là. Je crois que ce n'est pas ça l'enjeu pour la littérature. Enfin pourquoi pas, ça peut être un enjeu pour la littérature, pardon. En tout cas, ce n'est pas l'enjeu. Il s'agit plutôt de créer à côté du monde une nouvelle image du monde très pure, comme si on essayait de créer un cristal très pur et non sans un état du monde qui m'appartient comme vision. Voilà, comment il me sent que quelque chose du monde fonctionne à cet endroit-là, cette cité fictive et pigeonnée, à quel point elle est cohérente et le fait de l'inventer à côté et donc non pas de dénoncer le réel tel qu'il... Je vais le tourner différemment. Il ne s'agit pas pour un projet littéraire comme celui-là de dénoncer le réel tel qu'il l'est, mais dénoncer le réel, dénoncer un réel tel qu'il nous permet à nous tous d'en faire l'expérience. Je crois que c'est ça, en fait, l'enjeu, qui est tout à fait autre chose. Il y a des moments totalement délirants dans le livre et donc totalement irréels. Il y a même des dimensions de magie, en fait, dans le livre. Et je crois tout de Vodou qui est très présent et je ne crois pas à la magie. Ça m'intéresse, mais je ne crois pas à la magie. En revanche, je crois que si je construis ce monde-là, fictif, que je me propose et que je le pose au milieu de nous, avec de la magie, je crois que ça va augmenter les possibilités pour nous tous d'en faire l'expérience et de percevoir, d'éprouver des choses à l'intérieur de ça. Et je crois beaucoup à cette histoire d'expérience. Je crois que la littérature ne vient pas commenter le monde une fois de plus comme ça a déjà été fait par le reportage, par les documentaires, par des sociologues et je n'ai rien contre ces formes, a priori. Je n'ai rien contre l'idée du commentaire. Mais je crois que ce n'est pas l'enjeu de la littérature. Je crois que la littérature peut nous permettre de faire l'épreuve d'un monde très pur. Tellement pur qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'hallucination parce qu'on va se projeter dans ses voix, éventuellement dans ses personnages, dans ses récits. Il y a quelque chose qui vient là vibrer à l'intérieur de nous très intensément. Ce qui me gêne à votre métaphore, c'est l'idée de pureté parce que quand on vous lit on ne sent pas du tout la pureté, on sent plutôt au contraire la pureté. C'est-à-dire que ce mot de pureté me gêne dans la mesure où il est quand même très mis en avant par des gens qui visent la présidence de la République l'année prochaine et qui m'effraient un peu. Et ça ne va pas très bien avec ce que vous faites. Ces gens-là ne me paraissent pas aller tout à fait dans le cadre de ce que vous faites. Je donne un exemple. Le premier mot du livre c'est qu'est-ce qui se passe ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? Mais sauf que c'est écrit K-E-S-K-I plus loin S-P-A-C-E. Donc on ne commence pas avec la langue pure là déjà pour le coup. Et il y a beaucoup comme ça de métissage etc. qui se passe dedans. je ne voudrais pas qu'on pense que vous visiez une pureté comme ça de la langue ou une pureté de l'image. Il me semble que c'est beaucoup plus métissé que ça. Ok, il faut que je prenne un coach pour mes métaphores. Ça, ça va être dur. Non, non, c'est vrai. D'accord. Je prends la langue. Bon, mais merci de vous la prendre un peu vite. Je n'ai pas ma question suivante mais ce n'est pas grave. Non, si je ne vous inquiétez pas j'en ai toujours en réserve. Juste, je voulais qu'on commence avec la langue parce que le livre surgit pour nous en tant que le lecteur que comme ça, que avec de la langue. Et puis peu à peu il y a quelque chose qui se met en place. Jean-Marc, vous pouvez confirmer ou infirmer ce que je dis. C'est qu'il y a une tension qui se met en place de plus en plus. Il y a des tensions dans des micro-scènes. Par exemple, dans le roman le premier personnage qui est chargé de mettre en pratique l'expulsion, enfin l'invitation à partir s'appelle Godzilla et il va lui arriver quand même une bastonnade qui va l'écarter complètement de l'enjeu et c'est une jeune fille qui s'appelle Angela qui est belle en plus et c'est son premier poste qui va être chargé de mettre ça en place. Et donc, il y a des scènes la scène de conflit avec Godzilla est une scène dure. Il y a des scènes dures avec un chien qu'on va bastonner. Il y a des scènes dures dans l'imagination parfois des personnages. Il y a un gamin qui est dans une tour et qui semble vouloir tirer au fusil sur des gens qui passent. Il y a plein de choses comme ça qui sont des moments de tension un peu durs mais en même temps et peut-être à cause du titre déjà il y a une tension qui monte, qui monte, qui monte. Donc il y a une construction vers une tension de plus en plus forte dans le livret. Et je voulais savoir comment vous étiez arrivé à cette dramaturgie dans le roman. Ça a sans doute été le plus compliqué pour moi parce que la matière du livre était très éclatée. Il y avait peut-être une vingtaine de récits donc ça paraissait un peu... Déjà à moi ça paraissait beaucoup et du coup ça partait dans plein de directions. Il y avait ce temps très long. Je voulais en plus que le livre soit pour le lecteur à la fois l'expérience d'histoire, de récits, de personnages mais soit aussi de la vie quotidienne donc des moments où entre guillemets il ne se passe rien et puis qu'il s'accroche n'a rien de précis. Et donc il y a une histoire de... J'avais énormément de matière et énormément de pistes qui partaient en pleine direction et il fallait que le lecteur ne se perde pas dans tout ça. Donc il y avait une espèce de... Moi j'utilisais le terme de tresse narrative. C'est une façon d'aller enrouler les différents récits les uns dans les autres. Alors dit comme ça on se dit ça va être encore plus compliqué et en fait le tout c'est que la tresse doit permettre d'obtenir une lecture fluide avec des récits qui sont pourtant entrelacés et normalement ça marche. Sinon il faut appeler l'éditeur et demander à se faire rembourser le livre. D'ailleurs il y a un moment où vous dites appeler l'éditeur si on n'est pas ainsi je ne sais plus à quel propos mais je l'avais noté quelque part appeler l'éditeur si ça ne va pas dans le livre c'est marqué. Il y a un élément que vous utilisez beaucoup qui serait pour moi de l'ordre du cinéma peut-être c'est-à-dire que du cinéma et de la mythologie c'est-à-dire que la pression ou la tension elle va venir aussi avec l'apparition des personnages. Il y a Bouddha qui à chaque fois qu'il apparaît on sent que c'est dangereux. Quelque chose d'un moment à l'autre peut se passer tout le monde enfin il est assez craint c'est lui qui donne des cours de boxe etc. Et quand Bouddha apparaît le regard des autres change et notamment à un moment donné il y a un jeune qui s'appelle le chiot que Bouddha veut prendre dans son école pour apprendre à se battre et le chiot va le regarder en disant il le regarde en droit sans baisser les yeux et on sent que c'est un exploit. Donc tout à coup il y a comme ça des personnages un peu mythologiques comme dans les westerns on sait que ça va y aller et il y a M qui pour moi est un personnage extraordinaire qui est un ancien un ancien leader de la mafia si je puis dire qui revient et qui s'est humanisé enfin je ne sais pas comment dire en tout cas qui va un peu avoir une affection particulière pour la jeune Angela et c'est pareil on sent que entre les deux c'est comme s'il y avait Amour Chienne vous savez de Inaritu le réalisateur mexicain avec ses combats de chien on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose comme ça qui va exploser est-ce que vous avez travaillé la mythologie cinématographique est-ce que vous avez travaillé ce genre de choses pour faire apparaître ces tensions-là à travers juste la silhouette d'un personnage c'est vrai cette question de la présence parce que je disais c'est un roman monde un roman peuple donc la question de la présence elle est essentielle il ne s'agit pas de raconter les personnages mais de les faire exister donc immédiatement il doit être présent par exemple Bouddha qui je pense est effectivement toujours associé à cette espèce de dimension de violence quand il apparaît dans le livre pour la première fois c'est dans un barbecue un dimanche chez ses parents tout le monde mange des merguez il n'y a pas d'enjeu de violence a priori et pourtant sa simple présence à cet endroit-là de la façon dont c'est dénoncé produit quelque chose qui effectivement produit cette espèce de stress cette pression et d'ailleurs dans le livre si on élargit ça il n'y a finalement pas tant d'actes de violence que ça réelle en revanche il y a ces couches d'oppression la violence est presque comme comme quand on vit en bord de mer la mer est toujours là même quand on la voit pas et la violence vient comme ça peser sur sur les personnages par plein de côtés même quand elle se produit pas voilà après sinon comment ça fonctionne alors c'est intéressant Inaritu je n'y avais pas pensé mais il y a Inaritu vient d'un genre qui est très particulier qui est très rare en littérature dans les littératures un peu ambitieuses c'est le mélodrame qui est un genre qui a un peu disparu et qui n'a pas de très bonne presse et qui est pourtant un genre intéressant parce qu'il croise quelque chose de la banalité de la culture populaire et en même temps de la grande tragédie ramené à une échelle extrêmement triviale et peut-être qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le mélodrame peut-être c'est Dallas dans les cités Jean-Marc Pou m'avait dit que quand vous avez lu le livre après vous aviez dans un état de tétanie parce que la fin on ne va pas la raconter mais la fin elle est quand même assez éprouvante c'est un truc qui est oui je peux dire simplement des sensations de lecteur quand j'ai parlé à Charles de mon expérience de traverser de ce livre je lui ai dit que j'avais été essoré c'est une sensation ça ne veut pas dire grand chose mais en fait c'est vrai il y a une expérience de lecteur enfin moi j'ai fait une certaine expérience à traverser tout ce bouquin c'est une épreuve dans le sens qu'il faut simplement la traverser voilà mais j'en reviens à cette idée de spectacle sur la première enfin pas de spectacle mais de comment s'emparer d'une langue comme acteur en tout cas s'il y a quelque chose de commun avec un désir que j'ai pu avoir sur d'autres textes dans le texte de Charles c'est ce défi là c'est à dire qu'il y a à traverser cette langue une épreuve demandée au lecteur on lui demande de passer par un certain sas et ça c'est toujours un défi extraordinaire pour l'acteur pour le teaser là il y a un vrai point commun à d'autres projets que j'ai pu affronter dans la tension qui monte il y a aussi une manière d'avancer qui est que on a pas mal d'humour dans le livre même des moments comiques que ce soit dans les langages que ce soit dans la façon de voir le monde dans la paranoïa par exemple du hibou le hibou c'est quelqu'un qui veut surveiller tout le monde parce qu'il pense qu'on est surveillé donc il veut faire l'expérience de surveiller pour voir comment les gens surveillent et qui invente des choses c'est ça vous me regardez avec un drôle d'air comme si je suis dans et qui regarde des choses avec une vision hyper paranoïaque du monde mais c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que c'est pas si paranoïaque que ça et qu'effectivement on est tout à fait contrôlé il raconte notamment l'histoire d'un type qui a trucidé sa compagne et qui l'a coupé en morceaux qui a dispersé les morceaux et il a été retrouvé parce qu'elle avait des implants mammaires et qu'il y avait un code barre sur les implants mammaires donc c'est ce que raconte le hibou il y a plein de choses comme ça et donc on rit on rit on rit et il me semble que ça se paupérisse cet humour à la fin et que là on rigole plus c'est vrai c'est vrai je pense que la fin est vraiment pas marrante mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus le truc peut-être il y a une chose qui est importante comment je vais dire ça je crois alors peut-être il y a quelque chose qui survit de cet humour-là mais qui passe dans autre chose qu'à voir avec l'énergie vitale je crois que la fin raconte quelque chose sur un immense besoin d'être en vie fondamentalement et qu'il y a là quelque chose à attraper et disons c'est pas exactement un feel good book vous l'aurez donc compris c'est pas un livre avec une fin heureuse mais il y a en revanche je crois dans cet appétit de vie quelque chose qui est qui est rassurant c'est la catastrophe de gens qui veulent vivre qui veulent intensément vivre et du coup je rebondis sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure pardon c'est la fatigue qui commence à arriver sur cette histoire d'expérience pour le lecteur qu'est-ce que c'est qu'un livre sinon la possibilité d'être très là d'être là d'être extrêmement aux aguets c'est ça je crois et cette histoire d'expérience c'est ça la proposition c'est sûr que c'est pas le genre de livre qu'il faut lire en mangeant des chips ou à un moment où on aurait envie de regarder un jeu de télé pourri ça va pas marcher je le déconseille vivement en revanche l'espèce de proposition que fait et ce livre-là et toutes ses littératures et donc sur un salon comme la comédie du livre il y en a beaucoup qui font cette proposition-là c'est de dire à chaque lecteur toi je te veux là vivant dans la lecture extrêmement là extrêmement attentif extrêmement présent c'est ça la proposition et c'est vrai que c'est une proposition qui curieusement peut devenir minoritaire dans l'espace littéraire mais il faut pas se gourer se devenir minoritaire est dans la logique d'une société de divertissement c'est-à-dire d'une société qui nous fait une autre proposition celle d'être nul ce qui n'est quand même pas très excitant alors on va peut-être conclure avec une dernière chose je suis obligé de conclure parce qu'il y a une dernière rencontre à 20h avec les éditions verticales alors si certains veulent y aller je vous permettrai d'y aller sans interrompre ici juste je lis quelque chose où j'ai retrouvé quand il était question de l'éditeur je crois que c'est Do Boy qui vient de parler je sais pas qui parle là c'est peut-être le romancier qui parle là le shit a fait davantage pour établir un climat favorable à la concertation dans les cités que les politiques publiques depuis disons 30 ans je sais que ce n'est pas gentil d'écrire ça mais par exemple les politiques publiques font que Do Boy et M causent sur une marche dans un courant d'air tandis que le shit fait que leurs phrases ne se chevauchent pas dans une course effrénée vers la castagne et si une politique publique a un jour quelque part empêcher une bagarre écrivez à l'éditeur qui transmettra donc ça c'est vraiment l'auteur qui parle donc est-ce qu'il y a une dimension politique dans ce livre là enfin je vois pas combien il n'y en aurait pas mais quelle est-elle cette dimension politique on a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui se promenait avec ce livre là dans les nuits debout et je me dis tiens peut-être que Charles Robinson est l'instigateur caché des nuits debout est-ce qu'il y a une volonté politique derrière un livre comme celui-ci oui évidemment mais il ne faut pas se tromper sur ce qu'est l'enjeu politique vraiment je ne veux pas expliquer à qui que ce soit ce qu'il faut penser savoir connaître du monde faire c'est pas du tout mon enjeu vraiment fondamentalement l'enjeu c'est d'essayer de produire ce petit monde cette espèce d'expérience cet état du monde comme une expérience en laboratoire en mettant des multitudes d'ingrédients entre eux qui entrent en effervescence qui vivent qui se développent qui produisent tout un ensemble de phrases de lieux d'expérience et politiques et humaines et esthétiques et après c'est le lecteur qui se débrouille le choix politique et vraiment l'éthique politique pour la littérature de mon point de vue c'est pas du tout parce qu'il y a une littérature militante qui est une très bonne littérature et très valoreuse mais le choix que je fais et c'est bien un choix d'éthique politique c'est de dire débrouillez-vous juste j'essaye de proposer une expérience stimulante partant dans plein de directions parfois très paradoxales parfois extrêmement cruelles partant dans des directions qui sont très contradictoires là il y a si on pense en termes de discours politique puisqu'il y a des discours politiques dans le livre il y en a plusieurs radicalement différents qui entrent en concurrence qui entrent en concurrence intellectuellement mais aussi physiquement par de réelles bagagnes et c'est au lecteur c'est à chacun de nous de vivre et donc d'inventer sa voix pour une fois ma dernière question était la dernière question j'ai toujours eu une autre après mais là non juste je dirais une chose c'est que vraiment je voudrais parler rapidement de mon expérience de lecteur c'est un livre qui rend vraiment très vivant et même si ça se finit mal je trouve que c'est prodigieux de vie et pour l'avoir lu et relu plusieurs fois à chaque fois on est là dedans donc je vous conseille vivement d'acheter et de lire la fabrication de la guerre civile et dans la foulée dans les cités je ne sais pas si on a le temps pour s'il y a des questions dans la salle si on peut les éviter ce n'est pas plus mal comme ça je ne rentrerai pas le truc trop tard ouais mais moi que j'ai le micro je me sens en pouvoir donc non mais merci merci à Jean-Marc et merci à Charles pour leur présence et merci merci à la technique évidemment et merci aussi à vous d'avoir patienté dans le couloir un peu plus longtemps que prévu merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous